Et à l'EM Lyon de nous accueillir. Je suis Jacques-François Marchandise, le délégué général de la FING. Je vais avoir maintenant un propos introductif qui va permettre de mettre en commun tout un ensemble de points d'appui des démarches qu'on est en train de conduire. Je passerai ensuite la parole à Thomas Gauthier qui, au sein de l'EM Lyon, est à l'initiative et à la manœuvre des choses que nous sommes en train de construire ensemble. Tant sur le plan de la recherche que sur le plan des formes de formation et d'enseignement qu'on peut développer ensemble. Nous aurons ensuite un échange et une table ronde avec cinq intervenantes et intervenants qui, pour nous, sont illustres des angles majeurs, des façons d'avancer sur ces questions de l'agir en coalition qui sous-tendent notre journée. Il y aura des échanges avec la salle en présentiel et à distance qu'on essaiera de conduire, j'allais dire, autour de cette table ronde entre 10h30 et 12h30. Et pour certains d'entre nous, nous nous retrouverons cet après-midi sous forme d'atelier. Alors, comme vous le supposez, on est dans l'inconnu en termes de nombre de participants confirmés, affluences, etc. On s'est organisé pour, on applique nous-mêmes ce dont on se parle, c'est-à-dire qu'on trouve des articulations, solidarité, complémentarité pour fabriquer ensemble des organisations qui vont être à tolérance de panne un petit peu et puis aussi à géométrie variable. Mais vous êtes quand même assez nombreux de participants de ce matin. Vous êtes aussi inscrit cet après-midi et c'est un plaisir parce qu'à l'issue de cette journée, notre espoir, c'est que les échanges d'aujourd'hui nous apprennent des choses pour construire la suite et nous apprennent, nous apprennent que vous nous en fassiez par la suite. Retour que certains aspects qu'on n'aura pas pu traiter, vous-même, vous nous les mentionniez de façon constructive pour qu'on puisse aller plus loin. Et puis aujourd'hui, ce qui se passe pour nous à la fin, je vais en dire un petit mot, c'est que ces collaborations avec des établissements d'enseignement supérieur et avec des établissements de recherche vont être tout à fait centrales dans nos façons de fonctionner l'an prochain. Parce que tout simplement, pour aller de l'avant, on a besoin de contribuer à construire des capacités humaines, de contribuer à construire des parcours d'apprentissage et d'engagement qui vont ensemble. Donc si je rentre dans le vif du sujet, Philippe Lemoyne l'a indiqué. Pour ceux qui ne connaissent pas la FING, ça fait maintenant 20 ans, on s'est créé début 2000, donc plus de 20 ans, que nous sommes un petit acteur collectif qui travaille sur les transformations numériques, donc politiques, économiques, sociales, territoriales, entre autres. On a produit des travaux, des questionnements collectifs, des méthodes d'intelligence collective, des démarches de prospective de façon très généraliste, qui veut dire qu'on n'a jamais travaillé seul, on travaille toujours avec d'autres qui sont meilleurs sur les sujets qu'on aborde, qu'il s'agisse de la mobilité, qu'il s'agisse des questions intergénérationnelles, des modèles économiques de la musique, des problématiques éducatives, des problématiques tout simplement des algorithmes et de l'intelligence artificielle, des questions de la smart city et encore beaucoup d'autres. Donc vu le nombre de sujets qu'on traite, ça veut dire que potentiellement nous avons su au départ qu'il fallait travailler autrement que tout seul, et dans un ensemble de modalités très ouvertes. Nos travaux nous ont conduit à engager il y a deux ans un travail de nos cycles de prospective annuel, où à chaque fois on a un angle le plus transverse possible, et en l'occurrence on avait choisi de se dire, et si on appuyait sur la touche reset ? A cause précisément des constats que Philippe Le Moine vient de nous partager. Le numérique d'aujourd'hui, potentiellement, c'est une catastrophe écologique, c'est un facteur potentiellement de disparité sociale plus forte, ça devait être quelque chose qui nous amène vers une connaissance plus partagée, et ça nous amène vers, au fond, une infobésité, une obésité et une difficulté d'accès et de compréhension de l'information qui est plus grande que jamais, et un monde de fake news et ainsi de suite, ça devait promouvoir des nouvelles formes de travail, et on est plutôt en train de se rapprocher du travail à la tâche tel qu'on l'a vu au 19e siècle, et de la disparition des solidarités de la social-démocratie, par exemple. Donc tout un ensemble de sujets sur lesquels le casier du numérique, sans parler des libertés, sans parler d'enjeux démocratiques, etc., commence à être assez chargé. Et si on appuyait sur la touche reset, nous étions nous dit, on a exploré ces pistes-là, et puis on s'est rendu compte, au deuxième virage, qu'on irait sans doute au-delà d'une réflexion à partager, des pistes qu'elles pouvaient ouvrir, c'est-à-dire qu'en y travaillant, on a identifié qu'il allait falloir pas simplement porter un diagnostic, mais changer de perspective. Et la première perspective dont nous avions besoin, c'est dire qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous voudrions, quel numérique voulons-nous, par exemple. Et qu'est-ce que nous voulons, comment est-ce qu'on arrive à formuler des intentions collectives, la première question derrière ça étant, qui est le nous ? Et comment est-ce qu'on fait pour que ce nous ne soit pas juste, nous les happy few, qui sommes très habitués à une approche réflexive et enthousiaste à la fois du numérique, c'est-à-dire une sous-sous-sous-section des gens du numérique. Donc on fait comment avec cette question, qu'est-ce que le numérique voulons-nous ? Par parenthèse, c'est un petit peu la question qu'on a en ce moment sur la table avec la 5G. Pourquoi nous retrouvons-nous avec des réseaux qui vont arriver à des endroits où nous habitons et sur lesquels on n'a pas d'informations suffisantes pour comprendre les enjeux sanitaires, économiques, environnementaux ou autres, et peut-être derrière des questions de démocratie et de nécessaires concertations sur ce type de cas ? La 5G étant un cas parmi beaucoup d'autres, mais celui qui fait émerger cette revendication à ce que le nous soit un peu plus large. Quand on essaie d'instruire cette question, quels numériques voulons-nous ? La question est de savoir est-ce que nous allons pouvoir arriver quelque part depuis cette interrogation, depuis cette formulation d'intention à supposer qu'on arrive à dire ce qu'on veut ? Et en fait, on se heurte à la puissance du paradigme de l'impact du numérique sur la société. C'est-à-dire, qu'est-ce que NUMEC va changer au travail, au territoire, à l'économie, à l'enseignement, à l'action publique et à tout ce qu'on peut imaginer ? Et l'effort qu'on a fait est un tout petit effort de 180 degrés, qui consiste à dire quel pourrait être l'impact de la société sur le numérique ? Comment est-ce qu'on arriverait à introduire un petit peu plus de symétrie entre les deux ? Comment est-ce qu'on arriverait à dire voilà, dans le monde de demain, nous allons avoir besoin de composer avec les richesses limitées de la planète ? Dans le monde de demain, nous allons vouloir vraiment que quand on met de l'argent sur le numérique dans l'éducation, il produise une meilleure éducation. Que quand on installe des dispositifs de démocratie en ligne, des civic tech, etc., ça soit au service de la qualité démocratique, ce qui n'est pas gagné. Qu'on arrive à construire un numérique qui enrichit, améliore les conditions de travail au lieu d'un peu trop souvent les dégrader. Donc comment est-ce qu'on arrive à faire ce 180 degrés ? La première chose sur laquelle on bute, c'est de toute façon, ce n'est pas possible, ça dépend de très grands acteurs lointains du numérique, ce n'est pas nous. Est-ce que nous avons prise sur ce que nous voulons faire demain ? Et la première marche à monter, c'est Yes, we can. C'est le fait d'identifier qu'aujourd'hui, 2020, des acteurs ont des leviers et peuvent faire des choses. Aucun acteur ne peut rien faire seul. Des acteurs peuvent faire des choses. Si on rentre dans cette vision que Philippe Lemoyne vient de nous évoquer, c'est-à-dire posons-nous la question de ces actions et ensuite tirons-en des leçons sur le plan de la réflexion et de la pensée, que ça va permettre d'avoir ce vivier, de monter en généralité, etc. On identifie très vite des couples acteurs leviers. Je vais vous en mentionner deux ou trois types d'exemples. Premier exemple, le fait de se dire est-ce que les systèmes numériques sont respectueux des libertés, est-ce qu'ils sont inclusifs, est-ce qu'ils sont respectueux de l'environnement ? Il y a tout un ensemble de concepteurs du numérique qui travaillent sur l'éco-conception, travaillent sur le design éthique, etc. Ça peut être des développeurs, ça peut être des start-upeurs, ça peut être des designers, etc. Et ils savent déjà le faire. Il n'y a pas très longtemps la belle conférence Ethics by Design qui s'est organisée avec tout un ensemble de temps qui ont incarné, illustré ça. Donc il y a des gens qui gambergent là-dessus, veulent le faire en non l'intention. Aujourd'hui, ce que racontent ces gens-là est encore très insuffisamment enseigné. Et d'autre part, il est insuffisamment attendu par les clients du numérique. Les commanditaires ne sont pas en train de dire aux innovateurs et aux développeurs « Moi, je voudrais que tu mettes le paquet sur les questions d'éco-conception, les questions d'empreintes environnementales du numérique, où je voudrais que tu mettes le paquet sur, non pas juste la conformité au RGPD, mais l'outillage concret des personnes avec leurs données personnelles. C'est un palier de plus quand même, ou sur tout un ensemble de considérations d'inclusion et d'accessibilité. Et donc là, je viens de vous raconter deux types d'acteurs, les acteurs du numérique, les concepteurs, voire les industriels de toute nature, et un autre type d'acteurs qui sont leurs commanditaires et leurs clients. Si les premiers veulent faire des choses, c'est des héros solitaires qui vont arriver à déboucher sur des niches. Si les deuxièmes sont en train de leur demander ça, potentiellement, l'effet levier va être considérable. Et je vous prends un exemple. L'achat public, les commanditaires publics, l'argent public qui va vers le numérique. Alors que ce soit l'achat, le soutien à l'innovation, encore bien d'autres. Quand on fait le tour de tout un ensemble d'acteurs, par exemple territoriaux, des métropoles, des régions qui ont des stratégies numériques assez riches, assez fortes, qui soutiennent des French Tech et autres, et qui mettent vraiment des moyens là-dessus, une partie d'entre eux, échangeant autour de RISET, nous disent, on se rend compte que nous avons des intentions, mais elles ne sont pas incarnées dans des critères de cahier des charges, dans des clauses de délégation ou de concession, dans des priorités d'appel à projets innovants. Et si on émettait à plusieurs ce signal, évidemment qu'on aurait un impact sur les acteurs de l'offre. Évidemment qu'on aurait un impact en termes de signal qui ouvrirait un marché pour certains des concepteurs. Alors vous allez me dire, c'est pas ça qui va forcément faire changer Google, Huawei et d'autres. Comme on le sent déjà. Donc on n'est pas pensé de tout réussir d'un coup et on n'est pas pensé de se désespérer au premier virage non plus. Donc, premier constat qu'on fait. Deuxième constat, quelque chose a changé du côté de la place de la société civile, des usagers, des consommateurs dans cet environnement numérique. Alors d'une part, ça fait des décennies maintenant qu'on fait le constat de pratiques amateurs, qu'on fait le constat d'acteurs qui ne sont pas juste des clients et des consommateurs, mais des coproducteurs de l'innovation avec des pratiques amateurs très riches, etc. Mais aujourd'hui, plusieurs choses changent. Deux petits exemples, l'exemple des premières actions collectives qui sont conduites par des associations comme HOP, HALT à l'Obsolation programmée, notamment vis-à-vis de grands acteurs du numérique et qui font boule de neige ou de la même façon d'intervention et d'action en justice militante de la part d'acteurs comme la Quadrature du Net, du côté des libertés numériques, qui là aussi font levier, font changer des choses. Donc ça veut dire qu'il y a des contre-pouvoirs qui commencent à être dotés d'outils juridiques, pas simplement du ministère de la parole. Ça change bien des choses. Et puis, il y a des contre-pouvoirs, entre guillemets, qui commencent à être dotés de moyens opératoires nouveaux. Je prends l'exemple de nos amis de Open Food Facts, qui ont fait les bases de données derrière beaucoup d'applications, comme Yuka, etc., qui ont la leur, qui est très bien aussi. Ça veut dire qu'en quelques années, l'indexation des produits alimentaires par tout un ensemble d'acteurs largement bénévoles a commencé à faire bouger l'industrie agroalimentaire. Pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas de la même façon à faire bouger les industries du numérique vers des choses que, par exemple, les consommateurs, les usagers considéraient comme davantage souhaitables ? Quand aujourd'hui, il y a tout un ensemble de travaux, par exemple, la feuille de route qui vient d'être rendue par le Conseil national du numérique sur numérique et environnement, qui est extrêmement riche en actions ministérielles possibles, comment est-ce qu'on fait qu'en face de ces actions ministérielles possibles, il y ait des mobilisations de la société civile qui mettent la pression sur le fait que ça devienne des actions ministérielles réelles, mais aussi des actions d'autres acteurs, d'entreprises et encore bien d'autres. Je vous donne deux autres leviers assez simples. Le premier, qui nous est raconté par les entreprises du numérique elles-mêmes, et on est dans une école aujourd'hui, le premier, c'est les employés et les employables des entreprises du numérique. Comme vous le savez, on est en présence très souvent de métiers en tension, et on a aujourd'hui une part, pas forcément majoritaire, mais une part significative, des étudiants diplomables ou diplômés qui, depuis un moment, ont commencé à avoir des exigences sur le plan des attitudes environnementales de leurs employeurs. Dans le champ numérique, cette revendication prend un tour particulier, puisque le numérique, je ne sais pas si nos amis du chiffre project sont là, mais ils l'ont montré de façon très claire, le numérique, qui fait partie des grands responsables de la consommation énergétique, de l'extraction de ressources et autres en la matière. Il va donc y avoir des futurs recrues des grands acteurs du numérique qui disent, si tu fais n'importe quoi avec l'environnement, je ne viens pas ou je m'en vais. Mais ce n'est pas du tout pareil de tenir un discours en disant je coche toutes les cases, je suis une entreprise responsable, que de le tenir en face de gens qu'on veut attirer en termes de marque employeur ou qu'on veut garder. Parce que la capacité de contrôle est totalement différente vis-à-vis de gens de l'interne. Et de la même façon, on a tout un ensemble de jeunes recrues, et là, je n'ai pas forcément le point clé là-dedans, qui vont dire, ne fais pas n'importe quoi avec les données, les miennes, celles des gens, etc. Sinon, je ne viens pas bosser chez toi ou je m'en vais. Ce qui veut dire, potentiellement, les employables et les employeurs ont une partition forte à jouer en la matière. Et puis, je vous raconte encore un levier pour m'acheminer vers la suite de mon propos. Un levier, c'est le fait de dire, aujourd'hui, dans les formations supérieures au numérique, il y a une insuffisance radicale en France de la part donnée aux enjeux éthiques, sociaux et environnementaux du numérique. Une part très insuffisante, tout simplement parce que, pour certains, c'est des sujets qui sont encore nouveaux. Pour certains, c'est des sujets sur lesquels un chargé de cours, un intervenant extérieur ou un enseignant valeureux va venir faire une douzaine de cours sur un semestre et puis, ça va s'arrêter là. Donc, ça va être le cas dans beaucoup de masters, ça va être le cas dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs, ça va être le cas aussi bien du côté des formations techniques que du côté des formations en design que des business schools. Je ne parlais évidemment pas de l'EM Lyon qui est tellement formidable qu'elle a pensé à tout ça depuis très longtemps, mais en tout cas, le compte n'y est pas. C'est-à-dire, et le compte n'est pas pas simplement parce que les écoles n'y ont pas pensé, mais aussi parce que l'enseignement et la recherche n'ont pas suffisamment avancé dans cette direction-là et que, potentiellement, une partie de ce qu'il faudrait enseigner n'est pas encore en état enseignable. On s'en ressentira donc pas seulement parce que les établissements supérieurs diront « Ah, super, c'est une bonne idée, on va doper cette dimension-là et ça va être formidable. » Il va falloir qu'en plus, ces questions-là apparaissent sur les fiches de poste des employeurs futurs et que ces questions-là apparaissent dans la construction de pratiques des enseignants et des intervenants. C'est-à-dire, potentiellement, on aura besoin de communautés de pratiques, de communautés pédagogiques qui s'entraident pour être à niveau de la complexité de ces enjeux-là et qui se mettent en position de transformer des choses qui sont souvent de la recherche en enseignement. Ce n'est pas facile, le passage de l'un à l'autre. Donc, je vous donne ces quelques exemples tout simplement pour montrer que sur certains de ces sujets où on est très mauvais aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle qu'on soit très mauvais parce que les marges de progression sont énormes. Sur l'achat public, les marges de progression sont énormes. Sur l'introduction de critères dans des fiches de poste aussi. Et en fait, ça rend assez optimiste. Et ça veut dire que derrière, on prend conscience que là où certains acteurs publics vont dire que le levier, c'est la législation ou c'est la régulation, etc. Là où certains acteurs militants vont dire que le levier, ça va être d'être plus exigeant, de revendiquer, de mettre la pression, etc. On s'achemine vers la stratégie de coalition consistant à dire Framasoft ne peut rien tout seul pour développer les communs numériques alors que c'est des héros par ailleurs. La quadrature du net ne peut rien tout seul pour enrichir les libertés numériques alors qu'ils se battent vraiment comme des chiens pour le faire. L'État ne peut rien tout seul s'il veut vraiment avancer sur les questions numériques et environnement. Un territoire ne peut certainement rien tout seul même quand c'est un gros investisseur sur le numérique pour aller vers un numérique souhaitable. Donc comment on fait pour nouer ensemble des coalitions d'acteurs hétérogènes qui négocient maintenant un objectif atteignable, des objectifs atteignables et comment est-ce qu'on fait pour que ces différentes coalitions vivent ensemble dans le même monde dans les années qui viennent et avec une ligne d'horizon qui est apportée sur laquelle on a prise. Donc on a construit un programme collectif RISET 2022 qui vise depuis le début 2020, depuis décembre 2019 à atteindre des premiers objectifs sous un peu moins de trois ans, c'est-à-dire du court-moyen terme sur lequel on a prise. C'est évidemment une cible mouvante. Si en plus on nous confine pour des raisons tout à fait compréhensibles toutes les trois minutes, il y a des échéances qui peuvent glisser aussi. Et on a commencé ce travail-là. Et en fait, sur la base de ce travail-là, les échanges qui ont eu lieu notamment ici à l'EM Lyon avec Thomas Gauthier ont amené à dire mais cette forme de l'agir en coalition, c'est quelque chose qui nous semble important à développer et qui n'est pas juste comment le numérique va cocher les cases des bons sentiments. qui est au contraire comment est-ce que face aux incertitudes du monde de demain, face à des enjeux de l'avenir qui ne sont pas des enjeux que du numérique, qui sont des enjeux de la société, comment est-ce qu'on va pouvoir actionner cette agir en coalition pour aller plus loin dans des objectifs qui sont des objectifs stratégiques. Et notre question clé, c'est effectivement que si nous n'y allons pas, si chacun continue dans sa ligne d'aujourd'hui, ça se passera vraiment moins bien. On aura vraiment un ensemble de difficultés à rester purement dans une compétition d'acteurs qui vivent séparément les uns des autres et un ensemble de sujets qui ne vivent pas dans le même monde. Le dernier point, c'est qu'au-delà de l'avancée de chacune des coalitions, on en a décrit, vous les verrez sur reset.fing.org, on en a décrit pour l'instant près d'une vingtaine qui sont à des états de maturité très différents, au-delà de chacune de ces coalitions, on essaie que ça habite dans un ensemble où la progression des coalitions crée une émulation, crée une fabrique de méthodes collectives et permet d'avancer dans cette direction avec optimisme et avec l'idée de dire oui, nous allons être capables de décrire des chemins vers un numérique plus souhaitable qui auront des premières réussites sur la base desquelles, sur la base de ces actions, nous pourrons ensuite décliner des intentions encore plus ambitieuses. Je ne vous en dis pas plus sur cette entrée en matière de l'agir en coalition depuis le sujet numérique, en dehors du fait que pour que des gens y participent, il y a besoin de les mettre en capacité. Ce n'est pas un hasard si on se dit dans le parcours d'engagement, la question de la formation va être un point clé. Donc, c'est dans cette perspective-là que je passe tout de suite la parole à Thomas Gauthier pour qu'il nous raconte ce qu'il a intéressé dans cette aventure. Merci d'avoir regardé cette vidéo !